La conscience, les gens n'avaient pas la conscience environnementale. Il n'y a pas juste nous qui avons la conscience environnementale, les gens en général l'ont. Moi, je suis ici dans les années 80. Dans les années 80, pour le public en général, l'environnement en général, malheureusement, ce n'était pas une préoccupation. Mais dans les années 90, fin 90, c'est une préoccupation de tout le monde, dans toutes les sphères d'activité. Et là, oui, notre association et toutes les ressources l'air, on s'est aperçu qu'on était un maillon important dans la chaîne de l'environnement. Les pièces de la cité, il va toujours en avoir. Ça va être différent. Si on se reporte 20 ans en arrière, on vendait des ailes qui avaient des bosses, aujourd'hui, les clients ne veulent plus, c'est d'autres choses qu'ils veulent. Dans 15 ans, ça va être d'autres choses. Ça va être des autoélectriques, ça va être des pièces électroniques, ça va être toutes sortes de choses. Mais ça va être différent du marché qu'on est aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. On va vendre encore de l'ato, ça va peut-être être du plastique, ça va être d'autres choses. Mais c'est sûr que ça va évoluer autant que ça va évoluer dans les 10 dernières années. Moi, je dirais que les 10 dernières années qu'on vient de passer, en 5 ans, on va en avoir plus qu'les 10 dernières années qu'on vient de faire. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des autos, il va y avoir besoin d'un recyclage. La chaîne, on est le dernier maillon de la chaîne, si on veut, sauf que ce maillon-là va toujours être là. Puis notre marché peut être différent, mais notre place va toujours être là, je crois. Que ce soit pour le métal, pour la récupération du métal, que ce soit pour la récupération de l'aluminium, mais ça va être là aussi pour les pièces, les pièces électroniques, les pièces qu'on va devoir encore recyclées et qui vont avoir encore de la demande. Donc le recyclage, à mon avis, c'est un début. En fait, que ce soit dans l'automobile ou dans n'importe quel autre secteur, on va toujours chercher à revaloriser les pièces ou les matériaux qui sont dans la conception d'un produit. À mon avis, l'ARPAC est là pour continuer et même pour prendre plus de place. Avec toutes les publicités qu'ils font sur le centre de recyclage, oui, je pense qu'il y a de la place. Le monde va s'apercevoir qu'au lieu d'acheter dans des pays étrangers, ils peuvent acheter ici localement, faire vivre les personnes locales. On a une association qui est une fondation à l'interne de l'ARPAC, une fondation qui a été créée pour venir en aide aux enfants malades et de tout ça. Ce qui a été fondé par Pierre Tremblay, un pionnier à l'époque aussi. C'est une super belle cause, beaucoup appréciée de beaucoup de gens. Depuis 1995, la fondation ARPAC et ses généreux donateurs ont redistribué dans la communauté près d'un demi-million de dollars pour aider des personnes vivant des situations difficiles. C'est notre façon de donner une deuxième vie à l'espoir. L'ARPAC représente tous ses membres auprès des instances gouvernementales afin de faire valoir leurs droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada